sur la distribution des circulaires. Elle est présentée à Mme la mairesse Valérie Plante et se lit comme suit. Mme Plante, pour contrer le problème des sites d'enfouissement qui débordent, le BAP vient de publier un rapport sans équivoque selon lequel il faut entre autres mettre fin aux pratiques publicitaires les plus nuisibles comme la distribution de circulaires aux gens qui ne les ont pas demandé. 1. Vu que ça fait maintenant trois ans que 16 000 Montréalais ont exigé cela. 2. Vu que deux commissions l'ont aussi recommandé en 2019 et 2020. 3. Vu que la Ville avait promis d'agir au plus tard en juin 2021. 4. Et vu que la crise écologique ne permet pas de maintenir le statut quo, quand va-t-on enfin arrêter ce gaspillage monstre et respecter la volonté publique? Mme Marie-Andrée Mouger vous est invitée à prendre parole. Merci beaucoup Mme la Présidente. Merci pour la question Monsieur. En effet, dans notre plan de gestion des matières résiduelles Montréal par le zéro déchet, nous avons comme une de nos priorités la réduction à la source et dans les actions associées à cette orientation de réduction à la source, il y a celle de réduire l'impact de la distribution des circulaires selon la recommandation de la commission qui a été transmise en 2020. Donc ce rapport de recommandation de la commission sur l'environnement, l'eau, les grands parcs et le développement durable sont dix recommandations, dont deux qui portent sur les journaux locaux. Et notre administration a une grande sensibilité par rapport à l'avenir des journaux locaux et cet élément de démocratie locale. Donc on avait mis sur pied en 2021 un comité avisaire sur les journaux locaux qui était formé d'une bonne dizaine de membres de la société civile. Et donc ce comité a rendu rapport tout récemment. Donc nous sommes en train de préparer la mise en oeuvre de toutes les recommandations du rapport à la lumière de la contribution du comité avisaire sur les journaux locaux. Donc nous devrions, si on peut vous faire part de la suite à donner pour l'avenir des circulaires. Je vous remercie.